bonjour bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que je vous retrouve en forme pour ce mardi matin quoi de neuf chez vous ça bosse ça bosse pas vous avez moral pas le moral racontez moi un petit peu comment c'est par chez vous ça fait très plaisir de vous voir j'aime bien vos petits noms apparaître c'est cool coucou coucou alors je vais démarrer la séance comme à chaque fois avec un peu de lecture comme je disais en story j'ai lu du pas marrant ce week-end j'ai attaqué tu as raison les cils et je commençais par par un sujet un peu délicat donc à la famille agrande et un camille cochonaires dont vous avez certainement entendu parler en ce moment ce que c'est c'est la lecture du moment alors c'est vrai qu'en général tout à fait honnête avec vous en fait si vous si je vous montrer un jour l'état de mon salon en fait je suis je suis sous les livres en fait j'ai des livres partout d'accord j'adore ça je c'est mon kiff les bouquins mais c'est pour ça que en général moi les gros bouquins comme ça c'est pas une question de radinerie c'est juste une question de place en général je prends j'achète jamais ou rarement des livres des gros livres j'attends toujours que ça passe en livre de poche comme ça ça prend peu moins de place mais là c'était nécessaire et essentiel pour moi de lire ce livre alors il me reste une vingtaine de pages hier soir j'avoue que j'ai lâché avant la fin je n'en pouvais plus pas parce que c'est lourd mais parce que j'étais juste fatigué mais alors c'est extrêmement bien écrit extrêmement bien écrit mais je pense que ce qu'il ya d'intéressant ici c'est quand même de se dire que cet été je vous ai parlé avant de parler du reste de celui là qui s'appelle est soudain la liberté d'évelyne pisier et qu'elle a coécrit avec mais c'était avant de décéder avec donc elle avait commencé à écrire seul et caroline laurent qui est qui est son éditrice en fait a pris le relais au moment de son décès evelyne pisier qui est quand même la mère de calme couche nerf très bien ce qui est intéressant et c'est fou que j'ai lu ce bouquin là cet été et donc je vous recommande de le lire avant ou après mais c'est finalement de vous donner une idée de la vie de cette femme elin pisier qui effectivement était dans la totale liberté que jusqu'à la fin fin jusqu'à la lecture de ce bouquin là c'était une femme que je pouvais admirer vraiment dans sa liberté dans son féminisme dans sa ouais je trouvais vraiment cette femme intéressante là le mythe s'effondre en fait à quel moment on arrête de soutenir un vieux dégueulasse qui qui tripote son propre fils quoi en fait c'est une vraie question bon elle a ses raisons de toute façon elle est partie loin maintenant on sera jamais bien la liberté pour moi s'arrête là ou comment celle des autres ou en tous les cas il ya des choses des libertés faut arrêter quoi c'est totalement je pense qu'à un moment donné vraiment et je pense que c'est important c'est important pour moi d'aborder ce sujet avec vous c'est que quoi que vous ayez pu vivre dans votre vie que ce soit enfant ou adulte ou même encore maintenant parce que les viols conjugaux parlons en aussi encore ce sont des sujets qui sont peu abordés et je pense que c'est important d'en parler parler parlez-en alors après c'est vrai que c'est pas évident d'en parler parce que parfois dans la vie on a le sentiment qu'on va être jugé on va se dire mon l'autre va penser que je suis coupable bah non en fait il ya aussi des gens qui sont bienveillants qui sont à l'écoute et qui sont complètement compréhensifs vous choisissez la bonne personne d'accord mais que les choses soient dites avant de passer à autre chose il faut absolument que la peur change de camp que ce soit bien clair et que les vieux dégueulasses s'arrêtent une bonne fois pour toutes de tripoter les gosses quel que soit leur âge quel que soit leur âge et même à 15 ans je suis désolé non quoi à 15 ans un gosse de 15 ans n'a pas forcément envie de sucer un vieux dégueulasse d'accord un vieux truc qui a déjà servi beaucoup d'accord alors un petit copain de 15 ans s'il a 15 ans qu'il a envie de se faire un jeune de 15 ans ou 18 il a le droit mais non quoi et surtout pas un beau père ça c'est dit et par ailleurs les plus dégueulasses qu'ils veulent s'en prendre aux femmes avec lesquelles ils travaillent c'est la même chose parce que j'en entends encore de toutes les couleurs à ce propos et ça c'est pas possible quoi ça suffit Allez un peu de légèreté on change de sujet j'ai lu également enfin j'ai bien entamé un livre de le livre de virginie robert qui s'appelle se réaliser grâce aux anges Virginie robert que je vais probablement recevoir dans un webinaire loin mais ensemble probablement en février on est en train de se caler elle est très occupée en ce moment c'est un peu compliqué mais je finirai par la voir webinaire j'aimerais beaucoup parce que c'est une fille top et son bouquin est sympa se libérer grâce aux anges virginie robert virginie robert qui a aussi co-créé ses cartes ses cartes cet oracle l'oracle message message des anges regardez le petit livret à l'intérieur est trop mignon d'accord trop bien et les cartes aussi sont hyper mignonne voilà avec plein de messages là c'est à l'envers plein de messages positifs coucou nathalie voilà comme celui-là l'âme mon âme me parle me guide en toutes circonstances j'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre des fois si j'aime bien ces petites cartes là en tirer une le matin au réveil quand on sait pas trop quand on en plein doute ça fait du bien j'adore les oracle c'est vrai que j'en parle peu j'en ai pas mal aussi je trouve ça assez sympa et d'ailleurs je vais peut-être y réveiller je vais peut-être commencer à en parler un peu plus des oracles voilà pour la partie lecture action maintenant action aujourd'hui j'avais envie d'évoquer avec vous justement la fatigue physique on parle beaucoup de la fatigue mentale et surtout en ce moment mais là ça va avec la partie physique la fatigue physique donc je vais vous livrer aujourd'hui plein de petits tips des petites choses il y en a probablement une dedans qui vous conviendra qui vous fera du bien qui vous parlera j'espère en tous les cas et que vous pourrez refaire autant de fois que vous le souhaitez alors d'abord au niveau de la respiration quelle est la respiration dynamisante parce qu'il y a la respiration de calme qu'on fait très souvent c'est à dire on inspire et on expire très profondément l'expiration est très très longue d'accord l'expiration est plus longue que l'inspire quand on veut se détendre quand on veut calmer le mental le physique etc pour calmer un stress pour se dynamiser c'est l'inverse c'est une grande inspiration et une expiration très dynamique en une fois rapide direct d'accord on recommence on peut faire ensemble tester inspirer profondément expirer à fond une fois un jeu ça sort d'un coup encore inspiré et ça vous le faites 3-4 fois en général ça repart ensuite autre autre solution vous vous mettez debout et vous allez secouer votre corps vous pouvez imaginer que vous êtes sur vous il y a de la poussière par exemple justement la fatigue du stress tout ce qui vous empêche justement d'être enfant alors vous pouvez justement partir du sommet de la tête secouer le visage vous savez comme les c'est quoi les chiens qu'on la gueule comme ça les bulldogs voilà vous êtes un vieux bulldog vous êtes un bulldog vous sortez de l'eau et vous bougez dans tous les sens vous bougez vos poils votre peau toute molle il faut que la peau du visage surtout les muscles du visage des épaules des bras des mains ensuite du buste du haut du dos vos hanches vos fesses vos cuisses vos mollets vos pieds vos pieds d'ailleurs vous pouvez secouer comme si vous aviez marché dans une flaque d'eau et que vous voulez secouer le que vous avez sur votre chaussure et votre jean et puis de l'autre côté enfin votre jean votre pantalon peu importe puis vous secouez et vous secouez tout votre corps comme ça et puis vous repartez du bas vous commencez par secouer les pieds les mollets la cuisse de la jambe droite et puis l'autre côté le pied le mollet la cuisse de la jambe gauche et puis vous continuez à secouer puis en même temps vous secouez les fesses les hanches vous vous dandinez vous secouez vos bras vos épaules votre buste d'accord faites une jolie danse si vous voulez si vous voulez et puis vous secouez vous secouez le visage les cheveux déjà le rythme du coeur s'accélère un petit peu ça fait du bien parce que ça aussi ça dynamise de bouger parce que bien souvent quand on est fatigué on se dit mais j'ai envie de rien quoi au lieu de rester dans mon canapé à regarder un film à lire un bon bouquin et je veux rien faire et c'est là qu'on s'encroute et c'est là où ça va plus alors que des fois de se forcer un petit peu bouger mais rien qu'en bougeant comme ça c'est déjà bien après si vous faites une séance de yoga ou un peu plus dynamique c'est encore mieux évidemment mais déjà secouer ses muscles d'accord secouer son corps en tous les sens et bien ça permet d'évacuer déjà des stress des tensions inutiles et la fatigue surtout alors vous pouvez aussi visualiser imaginez que vous avez sur vous je vous dis de la poussière toute grise toute cracra et puis quand vous secouer comme ça vous évacuez il y a tout qui se disperse dans la nature et après vous êtes toute brillante toute colorée au top qui est ce qui se marre Isabelle se marre bon c'est bien voilà alors ça c'est une première chose ensuite on avait vu pendant le confinement vous avez parlé de la douche énergétique je l'adore celui-là c'est douche énergétique alors déjà elle est top parce qu'elle permet de prendre conscience de son schéma corporel ça déjà c'est top parce que le fait de connaître son schéma corporel permet aussi de mieux s'accepter de plus s'aimer d'apprendre à s'aimer ça c'est une première chose mais ça peut aussi aider à se débarrasser des tensions se débarrasser de la fatigue alors vous secouez vos mains très très fort contre le temps vous secouez, vous secouez, vous secouez, vous secouez, vous frottez, vous frottez, pardon et puis vous frottez votre visage pareil, vous imaginez que vous avez vraiment la poussière sur vous toutes les tensions, toute la fatigue du corps vous voulez vous débarrasser et puis vous chassez, vous nettoyez si une douche sèche sans se sauter une douche sèche et on secoue et on frotte et on frotte la poitrine et on frotte le haut du dos l'arrière des épaules le milieu du dos et puis on peut frotter les reins là comme ça parce que frotter les reins ici, d'accord c'est pas si bas c'est toute cette partie là il faut frotter très très fort alors l'idéal c'est de le faire sur la peau il ne faut pas vous le faire comme ça là et même la peau de frotter cette zone là permet aussi de dynamiser et surtout en hiver ça fait beaucoup de bien de réchauffer ses reins d'accord vous frottez très très fort cette partie là un moment ça fait du bien en haut même au milieu du dos et puis en bas du dos et puis on continue les fesses les cuisses les mollets le dessus du pied le dessous du pied n'oubliez pas le dessous du pied j'ai eu des messages super sympa des personnes qui ont fait mon le la séance de la semaine dernière pour les enfants où je leur propose et je vous propose aussi finalement de vous masser les pieds et les mains et ça aussi ça fait du bien ça fait partie des petits rituels qui dynamisent et qui permettent de chasser les mauvaises énergies les tensions musculaires et la fatigue voilà donc une fois que la douche énergétique ça c'est fait on va faire la méthode alors si ça vient de la méthode Jacobson qui a été repris aussi en sophrologie tout le monde se l'approprie mais si ça vous intéresse de creuser un peu plus c'est la méthode Jacobson alors la méthode Jacobson c'est juste contracte relâche les muscles alors vous pouvez faire debout comme moi les pieds largeurs de hanches ou vous pouvez aussi le faire assis les pieds bien à plat ancré dans le sol les mains sur les cuisses les épaules relâchées d'abord et vous allez d'abord au niveau du visage contracté vous allez justement contracté votre visage vous me faites la grimace la plus laide de toute la terre la plus moche c'est un gros horrible grimace au niveau du visage vous contractez les muscles de votre visage à 100% jusqu'à la fatigue vous contractez le visage en mode affreux une affreucité et puis vous soufflez une fois que vraiment les muscles sont trop fatigués vous détendez vous relâchez complètement le visage et vous ressentez cette détente dans les muscles de votre visage observez comme ça fait du bien ensuite vous allez contracter vos épaules vos bras, vos avant-bras jusqu'au bout des doigts vous fermez les points très 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 fort vous contractez, vous contractez, vous contractez vous sentez vous êtes vraiment dans la sensation de vos bras engagés et contractés vous inspirez profondément vous bloquez votre respiration et vous tenez jusqu'à la fatigue musculaire bon ça peut durer longtemps donc là on va relâcher, on souffle et ressentez respirez ressentez vos muscles détendus et puis maintenant la même chose avec le haut du corps essayez de contracter les pecs, le haut du dos vous contractez le haut du buste vous inspirez profondément vous bloquez votre respiration et vous expirez vous relâchez vous observez, vous ressentez ok, le ventre maintenant et le bas du dos vous allez rentrer le nombril au maximum vous allez serrer votre ventre comme si vous aviez une ceinture trop petite et vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez vous serrez la taille au maximum encore, 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 encore comme si vous aviez une ceinture trop petite ou comme si vous aviez une fermeture éclair que vous voulez fermer au plus haut comme ça et vous serrez, vous serrez, vous serrez vous contractez tout le ventre bloquez votre respiration, vous ressentez soufflez relâchez le ventre reprenez reprenez une respiration plus normale pour vous et observez votre ventre relâché allez, maintenant même chose avec les muscles fessiers vous serrez les muscles, vous contractez les muscles fessiers vous pouvez contracter aussi le périnée d'accord ? toute cette zone du bassin finalement vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez bloquez votre respiration un instant ressentez ce qui se passe là dans vos dans vos hanches, dans votre bassin, dans vos fesses, dans votre périnée quand vous vous contractez et puis expirez relâchez respirez et maintenant le bas du corps, vous contractez la cuisse droite la cuisse gauche vous pouvez aussi crocheter vos orteils de vos pieds coco mag vous contractez, vous contractez, vous contractez tout le bas du corps tout le bas du corps toutes les jambes, les cuisses vous pouvez tendre vos jambes derrière et vous contractez, vous contractez, vous contractez et vous relâchez l'avantage observez l'état et les sensations de votre corps du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête et vous vous baladez comme ça de haut en bas et de bas en haut très bien et ensuite vous allez faire la même chose dans l'autre sens vous allez contracter d'abord vos jambes allez, c'est parti on contracte les jambes l'avantage c'est que ça même si vous êtes au boulot vous pouvez le faire ça ne se voit pas trop sauf la grimace du visage on peut peut-être s'inquiéter quoique l'avantage du masque c'est qu'on verra rien donc on serre on contracte tout le bas du corps allez, tout le bas du corps les mollets les pieds les mollets les cuisses les fesses allez, allez, allez on serre tout on contracte, on inspire on bloque sa respiration et on expire on relâche tout le bas du corps on détend les cuisses les mollets les pieds comme si quand on expirait on permettait à la fatigue de se disperser de sortir du corps on continue les fesses le périnée allez, vous contractez vos fessiers vous contractez votre périnée vous inspirez profondément vous bloquez votre respiration et expirez et expirez détendez votre périnée vos fessiers très bien on continue, on monte on repasse au ventre inspirez avalez votre nombril aspirez votre nombril vers la colonne vertébrale serrez votre taille comme si vous aviez une ceinture trop petite vous serrez le ventre au maximum vous serrez, vous serrez, vous serrez même le bas du dos on serre tout le bas du du ventre on bloque la respiration un instant expirez relâchez et reprenez une respiration plus naturelle pour vous allez, la poitrine maintenant tout le haut du buste on contracte le buste d'accord, les pecs et le haut du dos on essaie de contracter les dorsaux allez vous savez, entre les omoplates un petit peu les trapèzes il faut que les trapèzes entrent après allez, on serre, on serre, on serre, on serre on serre, on serre, on serre on contracte, on contracte en tous les cas on met l'intention de contracter le haut du buste et on contracte, on contracte on bloque la respiration d'instinct et on expire on relâche on respire on ressent dans les bras dans les bras cette fois des épaules jusqu'au bout des doigts on contracte les épaules vous pouvez monter vos épaules aux oreilles d'ailleurs vous contractez vos biceps vos triceps vos avant-bras vos poings vous serrez très très fort vos points comme ça allez, inspirez profondément bloquez votre respiration expirez relâchez détendez vos mains vos bras vos épaules votre apaise inspirez profondément cette fois, faites-moi la pire grimace du siècle allez, votre rive de grimace et vous contactez même le cou allez, on contracte le cou on contracte tout le front, les yeux allez, une rive bon, je vais voir ça je voudrais être là pour voir allez, contractez, contractez, contractez bloquez votre respiration puis expirez laissez votre visage se détendre se relâcher complètement comment vous sentez-vous ? alors, maintenant vous restez dans la position assise vous gardez les yeux fermés les mains sur les cuisses le dos bien droit les pieds bien à plat ancrés dans le sol observez observez la verticalité de votre dos la détente de votre corps vos pieds en contact avec le sol respirez respirez essayez de détendre justement de descendre votre respiration dans le ventre de sentir votre ventre se gonfler et gonfler votre ventre comme si vous vouliez avec cette respiration écartez la taille et la ceinture au maximum comme pour distancer tout cet espace là autour du nombril expirez, relâchez et puis on va respirer dans les trois étages c'est-à-dire qu'on va inspirer on va gonfler d'abord le ventre la poitrine jusqu'au clavicule on fait la respiration complète et on expire on relâche d'abord au niveau claviculaire dans la poitrine puis dans le ventre vous pouvez imaginer visualiser une vague qui vient sur le sable d'accord vous gonflez le ventre vous gonflez la poitrine vous gonflez au niveau des clavicules et elle expire vous relâchez du haut jusqu'en bas et vous imaginez que cette vague emporte au loin en reculant toutes les tensions du corps toute la fatigue encore visualisez cela inspirez vous faites monter la vague le plus haut possible en avant sur le sable expirez comme une caresse cette vague comme cette caresse sur le sable emporte la fatigue du corps et puis toujours les yeux fermés vous allez imaginer que sortent de vos pieds des racines et ces racines vont s'ancrer dans le sol le plus profondément possible jusqu'au centre de la terre l'avantage de ce centre de la terre c'est que il est capable de tout transformer c'est comme une boule de flamme dans laquelle vous allez envoyer vos tensions votre fatigue vos douleurs vous inspirez dans le ventre vous captez un petit peu les énergies dont vous voulez vous débarrasser aujourd'hui ou dans l'instant et puis à l'expiration vous faites descendre à travers vos jambes, vos pieds et vos racines toutes les tensions, la fatigue jusqu'au centre de la terre et vous pouvez imaginer que ce centre de la terre qui est une boule de feu fait de votre fatigue un carburant pour apporter du positif à la surface encore inspirez, gonflez le ventre imaginez que c'est la poubelle temporaire ok bloquez un instant une fois que la poubelle est pleine expirez et faites descendre cette poubelle recyclable à travers vos jambes toute cette énergie négative vous la faites passer dans vos jambes à travers vos racines jusqu'au centre de la terre puis ce que vous faites c'est que vous allez maintenant sur l'inspiration faire remonter le positif du centre de la terre du centre de la terre tous les minéraux toutes les bonnes choses que peuvent offrir la terre et dont vous avez peut-être besoin là maintenant elle inspire vous captez cette énergie positive capté et absorbé par vos racines et vous faites remonter tout ça au centre de votre ventre vous pouvez d'ailleurs imaginer une couleur comme une couleur comme une couleur qui monte qui monte jusqu'au centre de votre jusqu'à votre ventre et ça circule dans votre ventre vous captez l'énergie dont vous avez besoin là dans l'instant pour vous régénérer pour régénérer votre corps en même temps que vous faites ça vous pouvez aussi vous dire que vous pouvez prendre le beau et la bonne énergie de l'air et capter à travers peut-être le feuillage les branches de votre arbre l'énergie du soleil l'énergie de l'air qui passe aujourd'hui par votre peau par vos bras vous pouvez très bien vous imaginer que vous êtes un arbre majestueux bien droit que vous captez cette énergie de l'air à travers vos branchages à l'inspire et à l'expire vous diffusez cette énergie de l'air du soleil et vous la faites descendre au centre de votre ventre donc à l'inspire vous captez de la terre et du ciel à l'expire vous faites descendre ces deux énergies au centre de votre ventre vous pouvez visualiser si vous le souhaitez deux couleurs différentes qui se rassemblent et se retrouvent se mélangent au centre de votre ventre et nourrit votre énergie au niveau du hara de votre centre énergétique de votre ventre et puis respirez maintenant à l'intérieur de votre ventre nourris de ces deux énergies qui se mélangent qui se mélangent harmonieusement tranquillement ça se mélange puis vous respirez et cette fois ce mélange vous allez le diffuser dans toutes les parties de votre corps dans toutes les directions donc vous inspirez vous gonflez le ventre comme pour faire grossir encore plus ce mélange d'énergie et sur l'expire diffuser cette énergie dans toutes les parties de votre corps partout, partout, partout surtout les zones de votre corps qui en ont le plus besoin là où vous ressentez peut-être une douleur particulière une tension ou de la fatigue conflez le ventre et expirez diffusez l'énergie dans tout votre corps nourrissez-vous de cette énergie puis quand c'est ok pour vous vous pouvez commencer à bouger vos doigts vos orteils tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer bailler comme après une bonne nuit de sommeil de nouveau peut-être secouer votre tête vos épaules, vos bras, vos jambes, vos pieds pour étaler l'information partout dans votre corps et sur une grande inspiration vous pouvez ouvrir les yeux avec un grand sourire parce que ça aide aussi ça à retrouver l'énergie même quand on l'a pas trop voilà c'est plein de petits de petits tips de petites clés pour vous accompagner en ce moment et garder votre énergie pour maintenir au mieux votre énergie dans votre corps déjà et puis on reparlera la prochaine fois de l'énergie de la tête l'énergie psychique voilà si vous avez d'autres besoins n'hésitez pas à m'écrire en attendant comment ça s'est passé pour vous qu'est-ce que vous avez ressenti est-ce que ça a été est-ce que vous avez réussi à faire est-ce qu'il y en a est-ce qu'un exercice qui vous a plus parlé qu'un autre super séance j'ai adoré le ressenti dans tout mon corps super la reconnexion au corps c'est important merci julie j'étais c'était top j'ai bien réussi à te suivre et à me concentrer ah super caro soleil jaune nadia il me semble que c'est nadia ça fait du bien de revenir au corps oh oui oui et on a tendance à trop l'oublier surtout quand on voit pas bien dans notre tête ou dans le corps c'est à ce moment là où on s'en couple plus alors que c'est justement là où on en a vraiment besoin calme merci julie avec plaisir marie paul une grande détente pour nanny nathalie je n'étais pas bien réveillé et du coup m'y réveille top bénédicte merci julie j'étais épuisé ce matin cette séance m'a fait un bien fou merci à vous bénédicte c'est cool bon c'est top bon je suis contente que ça vous ait plus c'est un petit peu différent d'habitude alors plus difficile de faire remonter l'énergie que l'inverse d'accord mélange des couleurs jaune et orange très bien et repenser après à à tout ça à ses couleurs ça vous allez vous en servir j'adore la douche énergétique ok ah moi aussi ça fait plaisir de te retrouver lui rien que ça ça me reconnecte à mon bien-être nathalie merci julie tout ce que j'avais besoin trop complète cette séance trop chaos en ce moment alors en plus comme indication le la méthode jacobsson celle vous savez on contracte le visage on relâche et toutes les parties du corps peuvent aider si vous avez tendance à faire des insomnies si vous réveillez vous avez tendance à vous réveiller dans la nuit et que vous avez envie de tout déménager dans la maison ça peut aider à se rendormir c'est une technique voilà donc elle est tout tout dépend ce que vous visualisez est ce que vous visualisez pour vous détendre relâcher et accompagner pour vous accompagner à l'endormissement ou vous imaginez justement que vous lâchez la fatigue donc encore une fois l'importance de la visualisation et de l'intention que vous y mettez la contraction j'ai beaucoup aimé aussi ouais donc retesté il y a probablement des l'un des exercices qui vous conviendra qui vous conviendra mieux dans certaines situations d'autres dans d'autres d'autres pas du tout et jamais et certaines enfin certains exercices vous conviendront vous conviendront tout le temps ou soit pour vous dynamiser soit pour vous détendre pour tester au maximum je crois que la meilleure des méthodes en sofro et tout ce que je vous propose c'est la régularité et l'entraînement je sais que c'est assez contraignant mais c'est que pour du bien ensuite alors faites vous du bien prenez soin de vous et faites vous du bien c'est la meilleure façon d'aller bien c'est important tout le temps et particulièrement en ce moment alors caroline au fait j'ai mis en place un petit agenda avec les pensées positives quotidiennes c'est super et je me tiens très bien encore une fois la régularité et ça ça paye vraiment les travaux recommence je sais pas si vous entendez c'est un bonheur en ce moment bonjour je viens de me connecter je voulais savoir si vous mettez cette séance en IGTV merci d'avance oh yes comme d'habitude je laisse toujours les séances en IGTV sauf si ça merdouille des fois et ça plante et je perds tout ça peut arriver mais oui oui si tout va bien oui comme toutes les autres d'ailleurs voilà bon je vous laisse d'accord si vous avez des questions des besoins particuliers surtout écrivez moi ça me donne des idées je peux rebondir et comme ça 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 répand vos besoins je vous souhaite beaucoup de bonheur je vous souhaite une très bonne journée profitez ceux du sud la cure du soleil profitez-en et je vous dis à très bientôt je vous embrasse fort ciao